De nombreux volcans existent dans notre système solaire. Je te propose une expérience pour démontrer et représenter une éruption volcanique. À toi de t'amuser! Voici le matériel dont tu auras besoin. Un récipient en aluminium, une bouteille avec un petit goulot, un entonnoir, du péroxyde d'hydrogène 3% ou 6%, du colorant alimentaire, une cuillère, de la levure instantanée, de l'eau chaude, une paire de gants. Première étape, je porte mes lunettes de sécurité et mes gants de protection. Voilà! Je prends mon récipient d'aluminium, je le positionne devant moi, je prends ma bouteille de plastique comme ceci, mon entonnoir juste là, et j'ajoute 200 millilitres de péroxyde directement dans la bouteille. Voilà! Ensuite, je vais ajouter du colorant alimentaire. Pour faire une éruption volcanique, rien de mieux qu'un peu de rose rouge. Quelques gouttes suffisent, hein? Ah oui! Un ingrédient qu'il ne faut pas que tu oublies. Le savon à vaisselle, très important. C'est ce qui va permettre de faire ton éruption volcanique. Donc, on va l'ajouter directement dans la bouteille. Un tout petit peu. Environ 3 cuillérées à soupe. Et maintenant, on va préparer la solution qui va activer notre éruption volcanique. C'est simple, dans un peu d'eau chaude, on va ajouter tout le contenu d'un sachet de levure instantanée. Comme ça. On va brasser légèrement avec la cuillère, tout doucement. Et on va laisser reposer le tout pendant deux minutes. Et maintenant, tout est en place. On a notre solution de levure instantanée qu'on va ajouter directement à l'intérieur de notre bouteille. On peut se servir de l'entonnoir. Et surtout, on va falloir être rapide. Attention! Dans 3, 2, 1, c'est parti! Oh-oh! On a une éruption! Wow! Wow! Comme une éruption d'un volcan! C'est comme de la mousse. Et en plus, on peut y toucher. Wouh! Hein? C'est chaud! Mais c'est tellement agréable! Au cours de la démonstration scientifique, on a décomposé le peroxyde d'hydrogène en eau et en oxygène. Et c'est grâce à cet oxygène-là et à la présence de savon qu'on a pu obtenir une mousse. Je sais, c'est pas tout à fait une éruption volcanique, mais c'est une belle représentation de ce que c'est. Ah! Tu pourrais même construire ton propre volcan et faire cette expérience, cette réaction chimique-là, à l'intérieur pour voir ton éruption. Mais en réalité, une éruption volcanique, c'est avec de la roche en fusion et des pressions énormes. Bonne chance!